... Madame la Présidente, honorable aux conseillers, comme vous le savez, le thème de cette présente session, environnement, changement climatique et collectivité territoriale, quelle nouvelle perspective pour un développement durable, est un sujet d'actualité. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable met en œuvre la politique définie par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République, dont la vision est d'arriver à l'horizon 2035 à faire de la gouvernance verte le socle d'un Sénégal émergent pour un développement socio-économique inclusif et durable. Les trois thèmes choisis pour ces présents travaux sont une preuve tangible, de la place que le Haut Conseil des collectivités territoriales réserve à l'environnement dans son ensemble en tant que préoccupation nationale. Le premier sous-thème concerne les rôles et responsabilités des collectivités territoriales dans la lutte contre les changements climatiques. Sur ce point, vous conviendrez avec moi que les collectivités territoriales occupent une place centrale dans la mise en œuvre de la politique environnementale de notre pays. Elles sont dépositaires de compétences transférées en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles conformément à l'acte 3 de la décentralisation. Pour le deuxième sous-thème, relatif au rôle et responsabilité des collectivités territoriales dans le changement climatique et la gestion des inondations, l'approche doit être inclusive et participative. Les inondations vécues ces derniers temps, un peu partout au Sénégal, vous l'avez mentionné, Mme la Présidente, ont encore une fois montré que les risques climatiques ont des incidences considérables sur le développement socio-économique de notre pays. Pour rappel, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable assure une mission transversale qui couvre l'ensemble des domaines de la vie économique et sociale, y compris la prise en charge des différentes formes de dégradation de l'environnement et du cadre de vie des populations, dont les inondations constituent l'une des manifestations les plus visibles, surtout pendant la saison des pluies. Selon le Centre Régional Agrimet, ces événements pourraient s'amplifier et devenir plus fréquents dans le contexte des changements climatiques. Le Sénégal ne fait pas exception. En effet, depuis la fin des années 60, il est constaté une situation pluviométrique difficile, marquée par des variabilités interannuelles régulières et un déficit chronique des précipitations sur l'ensemble du territoire jusqu'au début des années 2000. Cette tendance a fait que les inondations ont lourdement affecté les populations, les infrastructures et les activités économiques. Madame la Présidente, honorable au Conseil, il convient de souligner que la lutte contre les inondations est inscrite au rang des priorités dans le cadre de notre politique d'adaptation au changement climatique. En effet, dans le volet d'adaptation de notre contribution déterminée au niveau national, communément appelé CEDEN, les risques d'inondations ont été analysés et trois axes majeurs d'intervention préconisés. Il s'agit, premièrement, la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement durable du territoire pour mieux organiser l'occupation de l'espace. Deuxièmement, la restructuration des espaces urbains sensibles et le relogement des populations vulnérables. Troisièmement, le renforcement des infrastructures d'assainissement et des systèmes de drainage des eaux pluviales dans les villes. Pour le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, en collaboration avec l'Agence française de développement. L'objectif de ce projet est d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en place d'une politique nationale de gestion intégrée des inondations urbaines dans une perspective de réduction du risque de catastrophe. Il est financé à hauteur de 49,9 milliards de francs CFA, dont une subvention de 10,5 milliards du fonds vert pour le climat, dont mon département assure la fonction d'autorité nationale désignée.